... Bien des villes, bien des villages ont vu certains de leurs enfants partir pour ne jamais revenir. 549 Finistériens sont ainsi morts pour la France en déportation. Parmi eux, 18 voir-neunistes, dont je vais, comme chacun est désormais, citer le nom pour saluer leur mémoire en ayant ainsi une pensée pour leur famille durement éprouvée par leur disparition dans ces terribles conditions. Bernard-Marie Ansquer, Hervé-Marie Bisse, Auguste Bonizek, Antoine Cariou, Henri Croc, Jean-Baptiste Croc, Jacques-Antoine Giocondi, Henri Guével, Étienne-Édouard Kernousse, Ernest Thomas Carvel, Jean-François Lestevin, Pierre Ollier, Laurent Pénamène, Roger Pénamène, Jean-Laurent Pincec, Yves-Jean-Marie Rioux, René-Joseph Tantère, Raoul Viltard de La Guérie. Dans ce camp morné sauvage, entouré de murs de fer, il nous semble vivre en cage au milieu d'un grand désert. Au terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher, bruit de pas et bruit des armes, sentinelles jour et nuit. Et du sang, des cris, des larmes, la mort pour celui qui fuit.